bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo cette petite pilule créa news comment faire votre ville en 3d rapidement et gratuitement à suivre tout de suite pour ce faire nous allons devoir télécharger google chrome alors c'est pas forcément très usuel mais on va quand même le télécharger et render doc en version 1.25 tous les liens sont dans la description pour le télécharger et bien sûr blender blender 3d ou blender launcher qui va vous permettre de lancer plusieurs versions on va commencer par google chrome alors deux manières de faire soit vous lancez via votre raccourci google chrome que vous allez pouvoir modifier dans clic droit propriété et remplacer la cible ici par le lien qui est dans la description alors attention en fonction de l'emplacement de votre fichier google chrome vous allez devoir mettre programme files ou programme files x86 ça ça dépend de vous ou alors on fait ici windows air il n'y a pas d'équivalent sur sur mac pour l'instant windows air qui va exécuter une ligne de code et vous allez mettre la ligne de code qui suit toujours dans propriété la cible que vous avez en lien dans la description une fois que c'est fait on va télécharger render doc 1.25 on va le lancer tout de suite d'ailleurs nous avons un logiciel ici avec en haut à gauche file inject into process et là on va avoir tous les processus d'affichés de notre ordinateur si maintenant on lance google chrome avec notre ligne de code modifié nous avons ici une petite fenêtre qui s'affiche gpu starting with speed 17 128 ok on retourne dans render doc et on va refaire du coup file injected to process on va trouver la ligne c'est dans l'ordre donc 17 128 on retrouve bien ici google chrome gpu on va se retrouver dans google chrome on va lancer google maps et ici on va se retrouver dans quelque chose que vous connaissez déjà mais on va se lancer avec deux choses importantes la vue satellite dans un premier temps est très important afficher la vue 3d de façon à récupérer toutes les informations 3d de notre ville ici clamart une fois que c'est fait on retourne dans render doc on fait double clic sur google chrome gpu et c'est ce qu'on va faire ici tout de suite on va faire une capture de notre affichage 3d que nous avons ici dans google chrome capture frame immédiately on ne bouge pas on retourne ici éventuellement si ça ne fonctionne pas dans google maps et on revient sur render doc on fait clic droit save on a un fichier rdc qui doit être enregistré on va l'enregistrer sur le bureau test ville 3d et c'est tout ce qu'on a à faire on se retrouve ici sur notre bureau on va fermer tout ça test ville 3d point rdc et c'est le fichier qu'on va lancer dans blender on se retrouve ici dans blender en version 3.4 ici la version 3.4.1 on va aller faire edit préférence et télécharger maps model importer version 0 6 0 par elie michel dans github ici télécharger le fichier zip et ici installe vous retrouvez l'emplacement de votre fichier vous l'installez installe à donne et c'est parti une fois qu'il est installé file import et ici vous avez google maps capture point rdc c'est exactement ce qu'on veut et on va retrouver donc sur notre desktop ici on affiche max bloc moins 1 de façon à avoir le max de bloc les blocs infinis et on va se retrouver alors la chose à faire éventuellement avant de faire ça normalement c'est de mettre notre ville dans une nouvelle collection on va pouvoir effacer notre cube d'ailleurs il ne nous sert à rien on fait collection new collection et là on va chercher import google capture desktop et on importe nous a gardé le fichier donc on l'a importé directement un petit travail se fait c'est très rapide vous allez voir et hop la vidéo est fait en live et nous avons plusieurs blocs ici d'une ville avec le viewport shading ce sera beaucoup mieux et on a toutes les informations qu'on a exactement dans notre google maps avec si on tourne la vue on a bien toute cette vue là on va fermer ça on en a plus besoin on a bien notre ville et on a ici plusieurs blocs avec toutes les informations de textures à chaque fois elles sont contenues ici pour éviter ce genre de choses là on peut bien sûr télécharger lily texture packer qui va prendre toutes les textures de toutes nos parties de la ville et n'en faire qu'une seule texture le fichier enfin la donne de heli michel est en réduction n'hésitez pas et lily capture major qui là va compiler tout les parties de la ville que vous souhaitez pour l'en faire qu'une seule et l'assembler directement ça c'est très pratique donc tout ça à partir de la donne maps model importer vous pouvez retrouver toutes les vidéos explicatives sur la chaîne youtube heli michel et le tuto qui va avec n'hésitez pas à lui mettre un like à vous abonner pour le suivre et là on se retrouve avec facilement une ville en 3d on peut en faire bien des choses par exemple si vous avez un projet immobilier vous avez votre fichier 3d de votre mobilier à mettre dans la ville on n'est pas du tout sur une échelle correspondante mais on peut l'assembler directement faire des vues par rapport à l'état on mettra ça à l'échelle bien sûr pour que ça colle mais voilà on assemble directement dans notre vue on voit exactement le voisinage dans notre immeuble on modifie bien sûr avec un petit shader world on met hop environnement texture environnement hop on va chercher un petit hdri on va modifier tout ça hop c'est parti et voilà c'est fait bien sûr c'est une partie de la ville mais ça peut être très pratique je rappelle google chrome render doc point 1.25 pardon et blender très facile à utiliser c'est la fin de cette pilule créanews j'espère que le tuto vous aura plu pour rappel du coup trois petites choses gratuites google chrome render doc et blender très facile à utiliser dans vos projets n'hésitez pas à soutenir la chaîne à mettre un like abonnez vous et à mettre un tipeee